Japan Impact est un événement organisé depuis 2009 par des étudiants de l'EPFL. La manifestation vise à faire découvrir le Japon et son univers à la Suisse. Entre stands, cosplay et concours, tout le monde y trouve son compte. Aujourd'hui, je veux interviewer Jean Daniel, président actuel du comité de la Japan Impact 2023, qui aura comptabilisé plus de 9000 visiteurs. Moi je me souviens surtout, la image la plus importante, la plus impressionnante que je me souviens, c'est quand vous êtes à l'entrée. Moi je suis à l'entrée et je dois donner le top pour ouvrir la convention une fois que le temps de sécurité est passé, une fois que tous les feux sont ouverts. C'est toujours assez impressionnant de voir les gens sortir du métro de l'EPFL, entrer dans les fils, et puis une fois qu'ils sont dans les fils, attendre le top et les voir commencer à rentrer les premiers. Ça c'est une image qui resterait gravée dans mon cerveau en tout cas. Ce qui m'a vraiment donné envie, c'est que l'année passée, en 2022, on a fait ça en août, c'était ma première Japan Impact en tant que comité. Et tout court d'ailleurs. J'avais rejoint le comité depuis pas si longtemps que ça, mais je me suis retrouvé à un poste un peu de gestion en tant que responsable informatique. C'était très intéressant et j'avais envie de pouvoir changer quelque chose et j'étais très motivé à postuler à ce poste pour pouvoir mettre en application mes idées. Nous sommes une association d'étudiants à la base. Pour être exact, nous sommes une commission de l'AGPOLI, qui est l'association des étudiants de l'EPFL. Nous sommes en partie majoritairement presque des étudiants de l'EPFL ou de l'UNIL ou d'alentours. Et en fait, c'est notre campus, on fait nos amendements sur notre campus. Et ça nous donne un côté, certes, ça ne ressemble pas à d'autres conventions, parce que ce n'est pas un grand hangar qui est tourné, mais on a plusieurs petites salles. Ça nous permet de pouvoir avoir différentes activités, peut-être plus calmes, des ateliers plus nombreux. Nous, en tout cas, on est très contents sur notre campus. Alors, pas spécialement dans les deux cas. Effectivement, PolyJapan, on est axé sur le Japon. On a une commission pour but de promouvoir la culture japonaise sur le campus de l'EPFL, à la base. Et on va rester sur ça. Ce n'est pas évolutif, non. C'est notre goal premier d'existence. Alors, ce n'est pas du tout moi qui fais tout, pardon. Bien sûr, on a une équipe, une grande équipe d'ailleurs, d'un peu plus d'une trentaine de personnes investies tout au long de l'année et qui est ce qu'on appelle la commission de la GEPOLI. Ce sont les comités de la commission qui ont plusieurs rôles différents, qui sont soit chargés de la communication, soit chargés de remplir la convention avec des stands, en fait, et les prestataires et du coup des conférences, des ateliers, des concerts, les centres de nourriture, ce genre de choses. Il y a aussi toute une partie plus technique. Il faut bien... Effectivement, vous avez dit que c'était un campus universitaire, donc en fait, ça demande beaucoup de changement, c'est-à-dire qu'on vide toutes les salles de cours, on doit vider des tables et des chaises, on doit les monter dans les couloirs, on doit faire le périmètre de la convention autour des bâtiments. Il y a toute une partie technique, axée aussi sur le montage-démontage, assez importante. Et tout ça s'organise au long de l'année. Et cette équipe de 40 personnes, enfin 30, 40 personnes, elle augmente justement jusqu'à 40 personnes avec des anciens comités qui reviennent pour donner coup de main, plus on se rapproche de la date. Et après, on finit le jour J, on est 230 staffs, en plus des comités et des anciens, qui sont présents sur le campus depuis déjà plus longtemps. Alors, je n'ai pas eu beaucoup de temps de jouer au spectateur cette année. J'ai eu le loisir de pouvoir voir le concours cosplay en groupe du dimanche, du coup, et de pouvoir me balader une heure et demie dans la convention après encore, avec des amis. Mais non, la plupart du temps, je suis soit en train d'exécuter des tâches que je dois faire, par exemple, préparer le planning, corriger le planning de mes comités pour le lendemain, ou en train de gérer la crise ou être au QG pour aider dans ce sens. Alors, comme chaque année, le concours cosplay a ramené beaucoup de personnes dans le forum du Rolex. Mais cette année, on a aussi eu une grande surprise avec le concours Idle. C'est la première fois qu'on le faisait. On ne pensait pas qu'il y aurait autant de succès, mais la salle pour laquelle on avait prévu était relativement grande pour le type de salle qu'on a. Et elle a été bondée. Ça a dépassé complètement nos prévisions. Et on était très contents, du coup, parce que c'est une nouvelle activité qui va se développer au fil du temps. On est assez heureux de ça. Voilà, merci beaucoup pour cette interview captivante, Jean-Daniel. Et le mot de la fin, vive les mangas ! Ciao, ciao tout le monde !